Donc 6 sur 10, il y a une petite énigme derrière qui n'était pas très compliquée en fait. On est aujourd'hui à à peu près 64% même d'espèces de primates qui sont considérées comme menacées. Je vais vous présenter là en 12 minutes ce que j'ai essayé d'écrire en plusieurs pages sur la conservation des primates et surtout l'implication des différents acteurs et ce dans le temps et dans le lieu. Donc pas que les grands singes et pas que l'Afrique mais à peu près la terre entière. Pour aller très vite, on l'a dit, 65% c'est quand même beaucoup comparativement à d'autres taxons de mammifères. On a quand même 6 familles de primates qui ont plus de 9 espèces sur 10 qui sont concernées par un risque de l'extinction élevée. Et on a 75% des populations de primates même si elles ne sont pas considérées comme menacées sur l'historique de l'IUCN qui voient leur population déclinée depuis 40 ans. Les menaces, on les connaît aussi, donc je ne vais pas du tout insister. Surtout qu'il y a eu plein de présentations qui les ont très bien décrites. Pour dire simplement que la destruction de l'habitat reste la principale menace, notamment en Indonésie ou encore en Afrique et en Amérique du Sud. principalement liée au changement agricole avec la déforestation liée à la plantation industrielle, avec les 5 produits que vous connaissez bien, principalement et essentiellement le soja, puis aussi le caoutchouc, huile de palme, café qui y interviennent. Et ensuite, vous avez la déforestation par grignotage, qui lui, elle, est corrélée aux besoins des citoyens qui vivent auprès de ces forêts, qui dépendent de la forêt et qui ont besoin, eux, de vivre. Donc, il y a besoin de couper du bois pour se nourrir, pour manger, pour faire à manger, pour construire des maisons, etc. Ensuite, l'autre grand point que je ne voulais pas oublier, c'est le déclin des populations généralisées, qui est directement corrélée à la chasse illégale, mais surtout non durable. Je parle là essentiellement, non pas de l'Amérique du Sud, mais plus de l'Asie et de l'Afrique, où en fait, on a un commerce de viande de brousse qui pose un problème sérieux. Encore une fois, Barthédémi l'a très bien exposé, je ne vais pas insister dessus. Ce commerce qui, en Asie, alors qu'on pourrait penser que les primates ne sont pas toujours consommés, et rendus encore plus difficiles avec les produits, ce sont les sous-produits de ces primates tués, qui sont ensuite utilisés dans la médecine traditionnelle. Et puis, enfin, le commerce illégal d'animaux vivants, qui s'associe avec les maladies et le changement climatique à ces déclins de population. Les actions qu'on doit mener, que nous devons mener collectivement, et pas tous les humains, au même endroit, de la même façon, c'est donc lutter contre ces menaces, avec deux grands pans qu'on va aborder, la protection des forêts. Nous devons protéger nos forêts. Pour ça, en fait, il y a un cadre mondial que vous connaissez, et si vous ne le connaissez pas, vous l'avez là affiché. Il faut savoir que les objectifs d'Aichi, qui sont issus de la conférence des partis de la Convention sur la biodiversité, sur la diversité biologique, ces objectifs d'Aichi n'ont pas été atteints. On peut le dire, on est en 2020, on devait atteindre des objectifs, et de manière générale, quand on lit la littérature, quand on lit les rapports, à peu près tous les objectifs qui sont fixés, que ce soit en termes de conférence des partis pour le changement climatique, ou pour la diversité biologique, nous n'arrivons pas à atteindre nos objectifs. Et les instances que sont celles que vous avez là, donc ONU-SIEM, avec la CBD, mais aussi l'IUCN, ont fixé un cadre, en fait, pour le poste 2020. Je pense que vous avez tous su qu'à Marseille, il y avait le Congrès mondial de la nature, et donc ils ont fait des préconisations que la CBD pourra prendre ou pas. Ce que je voulais dire sur ces instances internationales qui donnent un cadre, qui permettent, en fait, aux différentes nations de pouvoir s'organiser autour de ça, c'est que ce sont des gens que nous élisons, nous, citoyens, de tous les pays, et qui vont représenter leur pays dans ces conférences de partis. Donc c'est intéressant de savoir que nous avons aussi un moyen d'action à travers nos votes. Aujourd'hui, il y a 17% de la surface terrestre qui est en air protégé, pas forcément en parcs nationaux, en air protégé, six grandes catégories, et 17% des forêts qui sont, elles aussi, en air protégé. Sur le terrain, il y a deux grandes modes de protection. La protection, afin de ne pas exploiter, donc on va figer les choses. Je ne parlais là aujourd'hui tout de suite que des parcs nationaux. Parcs nationaux qui sont essentiels, qui ont permis de sauver des espèces. Vous connaissez le plus fameux, le parc, enfin, le goût des montagnes. Il y a des choses qui ne vont pas dans ces parcs nationaux, et il y a des choses qui vont très bien. Et ce qu'il faut retenir, en fait, c'est qu'on a fait beaucoup de choses, et ça fonctionne, et qu'on peut toujours faire mieux, et qu'il faut qu'on change et qu'on fasse mieux encore demain. Je parle notamment de la gouvernance. Aujourd'hui, dans les parcs nationaux, la gouvernance des citoyens qui vivent dans ces parcs n'est pas du tout écoutée, pour la plupart, mais de plus en plus, elles le sont. Les meilleures gouvernances qu'il y a en Indonésie, par exemple, n'ont décidé de ne pas devenir gestionnaire de ce parc à Sulawesi. Donc les citoyens ont besoin de prendre la main pour voir, avec les instances d'État, puisque les parcs nationaux sont essentiellement les États, comment cette forêt peut être source de revenus pour eux, mais aussi être préservée. Ensuite, la deuxième grande partie que je préfère et que je mets en avant, et je pense qu'il y a l'avenir, c'est l'exploitation, on va dire, durable, mais pas pour couvrir les besoins, et par les citoyens. Une gouvernance, on dit communautaire. En Amérique du Sud, ce sont les autochtones qui sont à l'origine de ces réserves privées au Brésil, de ces confessions par la conservation, du Pérou, du Colombie. Leurs terres, en fait, ils l'ont privatisée, ils ont demandé à l'État, vous nous deux, enfin c'est notre terre, mais on décide que ce destin, le destiné de nos terres, sera une gestion durable des ressources. Et donc, il y a tout un système qui se met en place avec des évaluations, justement, sur est-ce que l'exploitation est durable, comment est-ce qu'on trouve une durabilité, se fixer les objectifs ensemble. Et c'est bien, donc, encore une fois, les citoyens qui vivent auprès de ces primates qui ont pris la main. Il y a aussi des programmes communautaires fantastiques en Afrique, où leur fond demande, en fait, aux villageois qui ont une forêt, qu'est-ce qu'ils voulaient devenir, qu'est-ce qu'ils voulaient de cette forêt demain, ils veulent la voir encore. Et comme ils veulent la voir encore, ils ont décidé de ne pas devenir un parc national, et ils veulent faire une réserve volontaire, c'est la réserve volontaire de la forêt de marais de Tanoué, en Côte d'Ivoire. Et cette organisation a nécessité plus de 10 ans. Rien que la délimitation du terrain, ça a été très, très, très compliqué, puisque ce sont le droit local, en fait, à la propriété, est très compliqué dans cette région-là. Donc, la gouvernance communautaire, le fait que les citoyens puissent devenir acteurs du nerf protégé, c'est, à mon avis, l'avenir. En fait, la deuxième grande partie, c'est la protection des populations. Je vais aller aussi très, très vite. On se retrouve là, face à vous, messieurs, dames, les chercheurs, parce que vous êtes majoritairement des chercheurs, où, en fait, le suivi de populations sur le long terme est extrêmement rare pour une espèce de mammifère aussi grosse que les primates, ça dépend des primates, mais c'est très rare. J'ai été étonné de voir à quel point très, très peu d'espèces de primates sont connues. Les histoires de vie de primates, on a beaucoup parlé de grands singes, beaucoup de grands singes, j'aime beaucoup les grands singes, mais à sachez que c'est un biais qui est terrible, donc ça a été publié, bien sûr, sur ce biais, à la publication. C'est plus facile d'avoir des financements quand on s'occupe de bonobo que quand on s'occupe d'un tarsier, par exemple, mais ce n'est pas mort, c'est-à-dire que les beaux programmes qui sont aujourd'hui les vôtres quand vous allez sur le terrain, il y a moyen, si vous faites du bonobo, de faire des circoptèques autour, il y a moyen de faire des suivis de populations un peu plus intenses et d'évaluer, Jo l'a très, très bien dit, d'évaluer le travail qui est réalisé pour pouvoir ensuite décider de comment on avance. Donc cette notion de recherche, elle est essentielle, elle a sauvé aujourd'hui, on peut le dire, elle a sauvé des primates à Madagascar, elle a sauvé des primates en Asie, elle a maintenu des populations, elle a permis à des espèces d'être encore présentes aujourd'hui qui ne l'auraient pas été s'il n'y avait pas eu de chercheurs. Et la conservation sur le terrain, ça vient de la recherche. Alors on peut opposer conservationnistes et chercheurs, je pense que c'est une erreur, ce que disait justement au Congrès mondial de la nature, il faut des alliances, aujourd'hui l'alliance vitale, c'est bien les citoyens qui vivent auprès des populations de primates, les chercheurs que vous êtes, que vous représentez et les conservationnistes ou en tout cas ceux qui font du développement durable et qui sont l'économie ou encore les finances. Donc c'est ce que j'expliquais juste en bas et je ne vais pas reprendre ce qu'a dit Jo, il faut plus de chercheurs nationaux, il faut plus d'actions avec les autres. Ensuite, protéger les populations de primates, ça passe par l'éducation environnementale avec les différents traits, je ne vais pas en parler. je vais aller plus vite et il faut lutter contre le trafic. Lutter contre le trafic, ça marche bien aussi. C'est pareil, si on lit, on a beaucoup de trafiquants qui sont arrêtés, qui sont mis en prise. Le trafic illégal, il est monstrueux aujourd'hui. Il y en a 150 000 primates, je crois, qui sont capturés dans la nature aujourd'hui de façon illégale et qui sont revendus. On peut trouver pour 357 euros exactement un gibron de Java sur Facebook. Sur Facebook, vous pouvez le commander et bon, il faut passer en Ukraine, ça marche bien, l'Ukraine, Biélorussie, au Zubékistan et vous pouvez avoir votre gibron de Java. Les likes qui tuent aussi. Les likes qui tuent, vous le connaissez, c'est les slow lorys qui ont un système de défense où en fait, ils font comme ça et donc tout le monde fait big hug, c'est tout mimi et donc on fait des photos de ça, on poste et tout le monde veut le slow lorys qui fait un gros câlin. Ces likes qui tuent sont une catastrophe parce qu'elles ont fait empirer les choses. Ensuite, ça entraîne derrière une envie. On a tous envie de faire la même photo super sympa, super cool et nous primatologues, on doit faire une chose soigneur dans les eaux, vétérinaire ou chercheur sur le terrain. Ce n'est pas moi qui le dit et c'est un groupe de travail qui est exceptionnel qui est fait par Shane Waters qui a fait un travail sur les recommandations en fait lorsqu'on doit communiquer notamment en photographie. Il faut avoir une distance vis-à-vis de son sujet. Il faut bien montrer le contexte pour ne pas se retrouver avec le petit singe sur les potes qui est en train de gratter les cheveux parce que ça peut être très mal utilisé par la suite. Je ne peux pas insister là-dessus. Les rôles des eaux, c'est ma spécialité. Je ne vais pas reprendre ce qu'a dit Baptiste parce que vous avez eu plein d'exemples. Ce que j'aimerais c'est mettre un peu les choses en ordre. La conservation ex situ, ce qui concerne donc les actions de conservation en dehors du milieu naturel, en Europe, sont organisées par l'Association européenne des parcs zoologiques, le HASA. Et cette HASA organise la vie ou la conservation et fixe des règles et des standards ainsi que derrière des stratégies de gestion à long terme. Il y a deux grands bénéfices directs et indirects que les parcs zoologiques offrent à la nature et notamment aux primates. Il y a les bénéfices directs qui sont essentiellement les fonds, on vous en a parlé, les récoltes de fonds. Ça représente en France près de 3 millions d'euros pour les parcs zoologiques français qui sont adhérents à l'Association française des parcs zoologiques. Ça représente pour les parcs zoologiques de l'Association européenne plus de 40 millions d'euros qui sont versés à ces parcs. Donc c'est un rôle de bailleur qui est important. Tous les programmes que les parcs soutiennent sont des petites initiatives. C'est quelques milliers d'hectares ou quelques centaines de milliers d'hectares mais ce ne sont pas du tout des programmes de grande ampleur. Et ça aussi, c'est un avantage parce qu'il y a un direct qui peut se faire entre le visiteur finalement et l'action sur le terrain. Pour dire que les parcs zoologiques sont unies derrière cette bannière-là de récolte de fonds et à travers les cinq campagnes ou cinq campagnes internationales qui ont touché à chaque fois 150 millions de visiteurs qui sont le nombre de visiteurs qu'on trouve en Europe, sur ces cinq campagnes, on s'est retrouvé à pouvoir recolter près de 2 millions d'euros. Ça ne paraît rien mais à l'échelle, c'est peut-être pas grand-chose mais c'est déjà ça et sans ça, en fait, on s'est aperçu d'ailleurs que les parcs zoologiques étant en souffrance par la fermeture liée au Covid, les programmes qui dépendaient de ces parcs zoologiques aussi ont vraiment eu du mal. Et enfin, les bénéfices indirects, c'est la gestion de population en bâtissant l'appareil, les EEP. On a 20 000 primates à peu près dans les parcs zoologiques en Europe. Ces 20 000 primates, ils représentent 58% des gens présents sur la Terre et 23% des espèces. Ce n'est pas rien. Et ça, c'est une responsabilité. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait de ces primates ? Est-ce que derrière, on décide de tout remettre dans la nature de façon rapide, programmée ou pas, parce qu'on ne peut plus les voir derrière des barreaux ou même sur une mine ? Ou est-ce qu'on décide que ça, ça peut avoir une vraie valeur sociétale que les citoyens européens que nous sommes pouvant utiliser pour la conservation des cousins qui sont restés sauvages ? Et c'est cette action-là en fait que fait le hasard, c'est de valoriser ces espèces à travers des programmes, des stratégies qui sont internationales, qui ne sont pas juste deux, trois os qui sont en entre eux. C'est vraiment international, les différentes régions discutent ensemble et en plus, on est en lien avec la... Voilà. Ça va être la fin. La réintroduction, je n'en parlerai pas. Lisez Benjamin Beck, son livre sur Unwitting Travelers. Il est exceptionnel, il a récolté 24 000 primates réintroduits dans la nature, 234 programmes. Et sinon, pour la reforestation, allez voir sur Global Forest Watch ou alors, je fais ma promo pour tous les détails, allez dedans. Voilà. Je vous remercie de votre attention et je voulais surtout, surtout avant, avec ta plaudiste, Baptiste, remercier les primates parce que c'est eux qui nous réunissent aujourd'hui. J'ai vécu beaucoup d'émotions et j'espère que j'en vivre encore beaucoup avec eux, que ce soit des primates autres que humains ou des humains. Et puis, un grand merci à vous, merci à la CFDP de m'avoir permis de pouvoir présenter en avant-première ce livre. Merci pour votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada